... Najat Vallaud-Belkacem ne sera plus conseillère municipale ni conseillère communautaire. Elle conserve cependant son mandat d'élu au Conseil général. Dans un entretien au Progrès, la ministre des Droits des Femmes explique son choix pour deux motifs. Le respect de la loi sur le non-cumul des mandats, même si elle n'est pas parlementaire, ainsi que la volonté de conserver un ancrage local dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle resitue son mandat de conseillère général dans le cadre du 3e arrondissement de Lyon. Donc elle reste quand même dans une démarche municipale. Pas pour les municipales de 2014, c'est clair. Elle n'est pas en concurrence avec Gérard Collomb pour ce rendez-vous. Elle s'inscrit dans la durée, donc peut-être pour les municipales de 2020 et peut-être pour jouer un rôle dans l'installation de la métropole durant le mandat 2014-2020.